Bonjour chers amis, je suis Brice Camden, consultant comptable et fiscal, formateur sur les projiciels de gestion. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment éditer les duplicataires des bretons de paie. C'est quoi les duplicataires des bretons de paie, chers amis ? Il s'agit des doublures. Il s'agit des doublures, bien évidemment. En fait, de façon plus concrète, il peut arriver que vous clôturez un mois sans avoir édité les bretons. Sans avoir édité et sauvegardé les bretons de ce mois. Comment devrez-vous faire pour retrouver donc ces bretons, puisque le mois est clôturé ? C'est de ça qu'il s'agit. Bien, il peut également arriver que vous avez édité les bretons de Sarri et vous avez mis ces bretons en leur possession. Ceux-ci reviennent et vous font savoir qu'ils ont égaré leurs bretons. Ils ont besoin d'un duplicateur. Et étant donné que vous avez déjà clôturé les mois en question, comment devrez-vous faire pour répondre à leurs besoins ? Donc, dans cette vidéo, en fait, chers amis, je vais donc vous montrer comment éditer les duplicataires des bretons de paie. Ou alors, je vais vous montrer comment éditer les bretons de paie pour les mois déjà clôturés. Voilà un peu l'objet de cette vidéo, chers amis. Bien, je vais donc essayer de calculer un breton ensemble avec vous. Je vais par exemple, sur le calcul des bretons, il s'agit du mois de juillet, du premier juillet au 31 juillet. Il s'agit du breton des mois de juillet. Là, j'ai calculé le breton. Je vais éditer le breton. Ensemble, je vais éditer le breton en question avec vous. Là, sur le breton, je vais éditer, procéder à l'édition. Vous voyez un peu les chers amis. Donc, voilà le breton des camigarpiers. Puis là, voilà le breton des camigarpiers. Vous voyez un peu. Voilà son breton. Donc là, son premier breton, en fait. Il n'a qu'un mois d'ancienneté. Comme vous le contacterez assez nouveau. Il a un mois d'ancienneté. Donc, en fait, c'est son premier breton ici. Comme vous le constatez. C'est son breton du mois des juillet. Du mois des juillet 2020. On descend. Son salaire n'était à 1 million 49 539. Ils sont salaires pour la 1 million 230 000. Il s'agit du breton des mois des juillets. Vous retenez bien qu'il s'agit du breton des mois des juillets. Bien. 1 million 270 000. Bien. Bien, chez les amis. Donc, le breton des mois des juillets. Ce que je vais faire. Je vais clôturer les essais. Clôturer le mois. Sans toutefois imprimer son breton. Donc, le breton en gestion. Clôture mention. Clôture mention. Je clôture le mois des juillets 2020. Le breton des juillets 2020. Bien évidemment. Sans toutefois imprimer le breton. Et sans toutefois sauvegarder le breton. Ou un peu chez les amis. Je reviens. J'ouvre le mois. J'ouvre le mois des juillets 2020. Le mois d'août. Je procède à l'ouverture du mois d'août. Je vais dans la gestion. Calculer le breton. Je vais calculer le breton. Pour le mois d'août. Voyons plus chez les amis. Là, j'ai calculé le breton du mois d'août. Là, nous sommes du 1er août au 31 août. Le breton des campes à pied. C'est son deuxième mois. Là, deux mots dans cette été. On voit son deuxième vieilleton. On voit que l'accumule passe de 1,270,000 à 2,540,000 francs. Son salaire est resté 1,49539,000. Donc là, ce qui est le breton du mois d'août. Bien et chers amis. Je suppose que nous avons constaté ou bien nous avons oublié. Je suppose que c'est maintenant que nous constatons que nous n'avions pas imprimé le breton des mois du juin. Ou alors, je suppose également que le Sahari Kamgarpié se présente devant vous au courant du mois d'août. Et vous fait savoir qu'il a égaré son breton qui lui avait été remis et qu'il a besoin du duplicata. Il a en fait besoin du duplicata. Nous sommes au mois d'août. Le breton lui avait été remis. Mais pour certaines raisons, il l'a égaré. Et il sollicite d'entrer en possession du duplicata. Comment devrez-vous faire pour le satisfaire? Ça, c'est une autre éventualité. Et l'autre éventualité, c'est quoi? C'est que peut-être vous avez tout simplement oublié d'imprimer le breton des mois du juin avant de clôturer. Donc, nous souhaitons obtenir le breton du mois du juin 2020. Alors, nous sommes en août 2020. Comment devrez-vous faire pour obtenir ces amis? Alors, c'est ça le problème. Donc, vous allez dans le duplicata. Tout simplement. Et vous choisissez le salarié concerné en fait. Comme rapier. Vous allez là. Édition. Et vous choisissez le mois de... Le mois du juin. Donc là, c'est le mois du juin de chez les amis. Le mois du juin de chez les amis. Ok. Ok. Ok à PDF. Vu le temps. Vu le temps. Je suis. Bien. Vu le temps, je suis. Dans le chez les amis. Voici le bouton du mois du juin. Que je viens de tuer. Voici le duplicata du bouton du mois du juin que je viens de tuer. Vous voyez. Donc. C'est très propre chez les amis. Donc voilà comment vous procédez. Pour éditer. Ou bien du premier. Bon, on avait recruté le 15 juin. Du 15 juin. Du 15 juin au... Du 15 juin. Je crois que ça date de recrutement. Du 15 juin au 31 juin. Donc. Bref. Le bouton du mois du juin. C'est ça. Vous voyez un peu. Voilà. Ce sont des mois du juin qui avait été... Qui avait été... Dans ce bouton du mois du juin. Vous voyez un mois au premier 1.270. Net 1.449. Donc voilà comment vous procédez chez les amis. Si par exemple il s'agissait du duplicata pour un mois quelconque. Bref. Lorsque vous arrivez à ce niveau. Vous cliquez à ce niveau. Et vous renseignez le mois. Ou bien les salariés. Et les mois. La période. Pour laquelle. Ou bien pour lesquels vous souhaitez imprimer. Les duplicata des blétenes d'épée. La machine doit vous ressortir ces éléments-là. Donc je vous remercie chez les amis. Partagez la vidéo. Abonnez-vous. Et surtout. Si vous sollicitez des vidéos complètes. Des formations sur l'API. Portant notamment sur le paramétrage. L'utilisation. Les fonds. La gestion avancée. N'hésitez pas à les me contacter. Merci.